A capacité et compétences égales, les salaires des femmes restent hélas inférieurs à ceux des hommes d'environ 20%. En avril 2012, le gouvernement que je présidais avait fait voter une loi et cette loi oblige les entreprises à procéder à une analyse des écarts salariaux et cette analyse sert aux partenaires sociaux pour négocier. Je pense que nous devons à présent aller plus loin. L'Islande nous guide à cet égard. Elle a en effet adopté une mesure forte en imposant dès 2022 à toutes les entreprises de plus de 25 salariés de prouver qu'elles payent les femmes et les hommes de façon identique. Je propose que l'on fasse la même chose dans notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !